Jérémie 34 Ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais livrer cette ville dans la main du roi de Babylone et il la brûlera. Et toi, tu n'échapperas pas à sa main, car certainement tu seras pris et tu seras livré entre ses mains. Et tes yeux verront les yeux du roi de Babylone et il te parlera bouche à bouche et tu iras à Babylone. Toutefois, écoute la parole de l'Éternel, Cédécias, roi de Juda. Ainsi a dit l'Éternel, tu ne mourras point par l'épée, tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères et les rois précédents qui ont été avant toi, on en brûlera pour toi et on te pleurera en disant, hélas Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Jérémie le prophète prononça toutes ces paroles à Cédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les villes de Juda qui restaient, contre l'Akis et contre Azika, car c'était les villes fortes qui restaient d'entre les villes de Juda. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, après que le roi Cédécias eut fait une alliance avec tout le peuple de Jérusalem pour proclamer la liberté parmi eux, afin que chacun renvoya libre son serviteur israélite et chacun sa servante israélite et que personne ne rendit esclave le juif son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans cette alliance s'engagèrent à renvoyer libre chacun son serviteur et chacun sa servante, sans plus les tenir dans l'esclavage. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite, ils changèrent d'avis et firent revenir leurs serviteurs et leurs servantes qu'ils avaient renvoyées libres et se les assujettirent comme serviteurs et comme servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait alliance avec vos pères au jour où je les tirai hors du pays d'Égypte, de la maison de servitude et je leur ai dit, au bout de sept ans, vous renverrez chacun votre frère hébreu qui vous aura été vendu. Il te servira six ans, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté et n'ont point prêté l'oreille. Cependant, vous étiez revenus aujourd'hui, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant chacun la liberté de son prochain et vous aviez traité l'alliance en ma présence dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous avez changé d'avis et vous avez profané mon nom en faisant revenir chacun son serviteur et chacun sa servante que vous aviez renvoyé libre et pour être à eux-mêmes et vous les avez forcé à être vos serviteurs et vos servantes. « C'est pourquoi ainsi, a dit l'Éternel, vous ne m'avez point obéi pour publier la liberté, chacun à son frère, chacun à son prochain. Voici, dit l'Éternel, je publie la liberté contre vous à l'épée, à la peste et à la famine et je vous livrerai pour être agités par tous les royaumes de la terre et je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance qui n'ont pas exécuté les paroles de l'accord qu'ils avaient fait devant moi en passant entre les deux moitiés du veau qu'ils avaient coupé en deux. Les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques et les sacrificateurs et tous les gens du pays qui ont passé entre les moitiés du veau, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui cherchent leur vie et leurs cadavres seront à la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Je livrerai aussi Cédécias, roi de Juda, avec ses princes, entre les mains de leurs ennemis et entre les mains de ceux qui cherchent leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Voici, je vais donner ordre, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville et ils combattront contre elle et ils la prendront et la brûleront et je mettrai des villes de Juda en désolation sans aucun habitant.